Bonjour à tous, bon matin, good morning. Bienvenue tout spécial à nos étudiants de l'Orchestre de la francophonie. A very special welcome to our students, the orchestre de la francophonie. Bienvenue à cette dernière édition dans Conversation. Ce matin, on a un invité assez extraordinaire, Mathieu Godet, artiste polyvalent, médecin urgentiste, et puis un homme aux multiples talents et d'une grande générosité. Donc, ça va être un grand plaisir de vous le présenter. Aujourd'hui, on va parler de la santé du musicien, de mener une triple vie et de l'interprétation de Schubert. Alors, l'Orchestre de la francophonie reconnaît l'appui du gouvernement du Canada. L'OF acknowledges the Government of Canada's support et d'Emploi Québec-Île-de-Montréal. L'OF remercie ses commanditaires privés, Canimex et Panorama Média. L'OF remercie les fondations suivantes. L'OF remercie les fondations suivantes, la Fondation RBC, la Fondation Sibila SE, le Fond AIDA de la Fondation Jeunesse Musicale du Canada, et la Fondation de la Famille Zeller. Thank you to all our sponsors. Nous vous invitons à la fin de la discussion à nous envoyer vos questions. Vous pouvez les envoyer durant la discussion aussi, puis on va vous faire un plaisir d'y répondre. We welcome all the questions towards the end of the discussion. Please do send them via Zoom if you are among our students, or via YouTube. Donc, vous pouvez aussi nous poser des questions via YouTube si vous écoutez présentement sur cette plateforme. Alors, je vais vous donner quelques mots sur notre invité ce matin. Mathieu Godet, comme je vous le disais, artiste polyvalent, musicien passionné. Mathieu poursuit depuis une vingtaine d'années une remarquable carrière de soliste, chambrice et de chef d'orchestre. Il interprète un vaste répertoire qu'il a conduit dans les dix provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il enregistre l'intégrale de la musique pour piano de Schubert sur Analecta, et ça, c'est un projet qui est en plus. Et Mathieu oeuvre également comme médecin urgentiste. Bonjour, Mathieu. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un grand bonheur de t'accueillir avec nous pour cette dernière discussion de la série. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler en premier lieu de la santé du musicien. We're going to discuss first the health of the musician. Et puis, Mathieu, j'avais le goût, en débutant, de parler peut-être au médecin en premier, de parler ensuite aux musiciens, puis de voir un tout petit peu comment tout ça, les liens se font entre tout ça. Au niveau de la santé physique, si on commence avec ça, selon toi, c'est quoi les principaux défis pour un musicien? Et là, évidemment, on s'adresse à tous nos musiciens d'orchestre de l'OF. Qu'est-ce qu'on devrait faire attention? Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment le plus beau défi pour tout ça? Bonjour tout le monde. Merci, Jean-Philippe, de m'accueillir. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que je fais comme médecin, je travaille à l'urgence comme médecin urgentiste. Donc, en fait, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste des problèmes musculosquelettiques des musiciens en tant que médecin. Évidemment, en tant que pianiste qui a joué du Liszt, du Beethoven et tout ce que vous voudrez, du Brahms, j'ai eu à faire face à ces défis-là moi-même personnellement. Alors, c'est certain que je suis un peu capable de connecter les deux. La première chose, je pense, qui est importante pour tous les musiciens avec tous les instruments de vraiment réaliser, c'est que ce n'est jamais normal qu'on ait mal quand on joue. Puis ça, c'est quand même quelque chose, il y a certaines personnes qui sont chanceuses, puis chanceuses, puis qui ont tellement de facilité à l'instrument qu'ils n'ont jamais eu à se poser ces questions-là. Mais en fait, la majorité des musiciens, puis on le sait dans les études, puis dans les sondages, que 80 % des musiciens vont avoir mal un jour ou un autre dans leur vie, c'est peut-être même plus que ça. C'est de toujours se souvenir qu'on ne devrait jamais avoir mal, on va dire en général. Évidemment, il y a des situations particulières. Les musiciens d'orchestre me disent que quand il faut jouer une symphonie de Mahler, puis qu'il y a 20 minutes de double-croche répétée, c'est un peu plus difficile parfois. Mais disons, en tout cas comme soliste, c'est toujours étonnant de voir que finalement, les grands solistes, on va dire au piano des gens comme Martin Guerrish, Shuyu Jawang, par exemple, ou Lang Lang, en fait, c'est évident que c'est toujours facile pour eux. Et puis c'est ça, dans le fond, l'intertuosité, c'est de se rendre à un point où ce qui a l'air difficile pour le public ou pour les musiciens non professionnels devient facile pour nous. Puis tout le travail doit être fait dans une perspective de, on est seulement prêt à le jouer quand c'est facile. Puis ça, ça veut évidemment dire qu'on n'aura pas mal parce que si on a mal, c'est une boucle vers l'échec, c'est certain, particulièrement en situation de stress, en concert, on ne sera pas capable de bien jouer, on va se blesser, etc., etc. Donc, la première chose, je pense que c'est juste une réalisation mentale de vraiment accepter puis toujours se souvenir du fait que notre premier travail, en fait, c'est que ce soit toujours facile physiquement et donc que ce soit confortable. Puis il y a des façons. C'est sûr que des fois, c'est beaucoup de travail quand on est parti de la mauvaise direction, mais il y a toujours des façons de se rendre là. Puis ça devrait être ça le travail qu'on fait, je pense. Ensuite, évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire aussi pour éviter de se blesser. Évidemment, il y a se réchauffer avant, prendre des pauses, pratiquer intelligemment, etc., etc. Puis on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans les détails, mais il y a des stratégies. Un coup qu'on a accepté le fait de qu'est-ce qui est l'objectif, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent nous permettre d'arriver là. Mais ce qui est certain, c'est que s'il faut que vous alliez voir le physiothérapeute ou le médecin parce que vous êtes blessé, c'est déjà parce que c'est trop tard, puis il ne faut pas se rendre là. Je pense que c'est ça le point principal à retenir, Jean-Philippe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est souvent d'admettre qu'on a mal aussi, qui est difficile, puis de savoir où est la limite qu'on s'impose de nous-mêmes. Mais c'est super intéressant, puis je pense que tu as touché le point qu'un musicien qui passe plusieurs heures par jour sur son instrument devient en sorte un athlète aussi, puis on a un corps physique à s'occuper, puis à bien te parler d'échauffement, réchauffement. C'est des choses qu'on oublie souvent. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement un réflexe automatique. Peut-être que les sportifs ont plus que chez nous. Absolument. Je veux dire, on le sait en tant que pianiste, si j'essaie de jouer les études de Chopin en me levant le matin, ce ne sera pas du tout la même chose qu'après deux heures de pratique où tous mes muscles, tous mes tendons sont bien étirés, je suis bien réchauffé, il y a du sang qui coule dans mes mains. Il y a aussi juste le gros bon sens d'y aller graduellement quand on se met à l'instrument. Mais ça peut être long pour les gens peut-être qui nous écoutent puis qui ont eu des blessures. Parfois, ça peut être un peu décourageant parce que le problème, c'est que souvent, on se blesse parce qu'on a des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes qu'il faut démonter un peu. Mais juste vous dire que c'est toujours possible, il faut avoir la patience de reculer un peu en arrière. Des fois, ça a l'air d'une montagne, mais en fait, il s'agit juste de prendre le bon sentier puis très rapidement, on peut soudainement trouver une nouvelle façon de jouer. Mais on peut y arriver. Puis il y a aussi une pratique hors de l'instrument qu'on peut faire en s'imaginant l'instrument, en essayant de recalibrer les connexions neuronales qui se font dans notre cerveau quand on pense à comment on tient l'instrument dans les passages difficiles. On a souvent tendance à se crisper. Alors, juste de défaire ça, c'est un travail aussi qui peut se faire loin de l'instrument quand on est dans le train, dans l'avion, dans la voiture. Il y a beaucoup de travail qui peut se faire loin de l'instrument. Mais c'est certain que pour tous les musiciens, je pense que c'est un travail toujours de tous les instants de se rappeler que la tension musicale n'égale pas nécessairement et souvent n'égale pas du tout la tension physique puis qu'on peut faire une interprétation vraiment excitante, vraiment remplie d'énergie sans nécessairement avoir besoin d'être tendu ou de se faire mal. Absolument. C'est le fameux, la tension n'est pas l'intensité. On ne retient pas ce niveau d'émotion-là puis l'intensité avec la tension, même si des fois, c'est un réflexe qui nous vient. Mathieu, encore un tout petit peu dans cette direction-là. Évidemment, on ne veut pas y arriver à cette blessure-là puis on ne veut pas avoir à délai avec. Mais une fois qu'on est rendu là, les meilleures avenues, c'est quoi? C'est toi qui le vis un peu comme musicien aussi. Il a certainement déjà dû avoir un enjeu. On va voir qui finalement? Oui, c'est des bonnes questions. Souvent, en fait, on va dire que la blessure typique du musicien, ça va être la tendinite. Une tendinite, c'est des tendons, souvent dans les bras ou dans les mains, ça peut être les épaules aussi, qui ont été sollicitées un peu trop puis souvent qui ont eu à travailler de façon paradoxale, c'est-à-dire qu'on essaye de tirer d'un côté puis de tirer de l'autre en même temps. Donc, ça va créer de l'inflammation. Puis là, à ce moment-là, il y a de l'inflammation puis il y a de la douleur parce que l'inflammation, ça veut dire que les globules blancs viennent pour essayer de réparer les micro-déchirures. Ça veut dire que le tendon prend un petit peu plus de place puis ça veut dire que quand il bouge, il frotte contre la gaine ou il frotte contre les tendons qui sont à côté. puis donc, c'est là qu'il y a de la douleur, c'est là qu'on a l'impression qu'on peut moins bouger, qu'on est un peu comme dans un pain tendu. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter. Évidemment, parce que là, le corps, ce qu'il nous dit, c'est t'es blessé puis la raison que l'évolution fait qu'on a mal, c'est pour qu'on arrête. Donc, il faut respecter l'évolution, il faut respecter le message du corps, il faut arrêter. Souvent, ça ne sera pas nécessairement pendant des années ou même des mois. On parle d'une semaine, deux semaines d'arrêter. Puis souvent, c'est l'occasion, parenthèse, mais de faire d'autres choses, d'aller au musée, de lire un roman inspirant, de s'éduquer sur quoi que vous voulez, d'aller se promener dans la forêt, etc. Donc, de laisser guérir, d'arrêter. Traditionnellement, dans le monde médical, il y avait le bon vieux glace anti-inflammatoire. Vous avez sûrement déjà tous eu ces prescriptions-là. C'est intéressant qu'à Montréal, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la course à pied, qui sont liés un peu à un commerce qui s'appelle la boutique du coureur. Mais il y a des médecins sportifs autour de cette boutique-là qui ont développé un nouvel algorithme où, eux, leur argument, c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne idée de ne mettre ni de la glace, ni de prendre des anti-inflammatoires, parce que, dans le fond, en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient contrecarrer le processus inflammatoire qui est supposé nous aider de guérir plus vite. Alors, eux, ce qu'ils disent plutôt, c'est évidemment d'arrêter, puis de se reposer, puis d'être... Ils incluent plus le concept de bienveillance face à notre corps, donc peut-être un petit peu de massage doux, puis de rapidement le remettre en mouvement, mais avec beaucoup de prudence. Alors, je voulais juste introduire cette notion-là qui est un peu groundbreaking dans notre milieu. Là, moi, je commence à en parler parfois à des patients, surtout des patients qui sont soit des athlètes ou même des musiciens qui sont à un haut niveau d'exécution puis d'utilisation de leur corps. C'est une autre alternative. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter, puis il faut beaucoup écouter notre corps, puis il faut se remettre à bouger rapidement, donc dans les deux avenues, mais très prudemment. Ça veut dire que, disons, après un jour ou deux de repos, vous allez recommencer à utiliser, à vous remettre à l'instrument déjà, mais très courte période, 5-10 minutes, puis souvent très lentement, puis avec une attention très, très, très précise sur comment vous vous sentez, quelles sont les réactions de votre corps à ce que vous faites. C'est presque comme la méditation, à quel point il faut écouter son corps puis être attentif à ce qui se passe. Aussitôt que vous avez l'impression que vous faites un mouvement qui crée de la douleur ou qui crée une tranchion, il faut arrêter puis aller dans une autre direction, trouver une façon où vous n'aurez pas besoin de forcer. Puis là, c'est sûr qu'on rentre un peu dans les détails techniques. Moi, je suis pianiste, mais au piano, tout l'enseignement de la bonne technique de piano, c'est d'utiliser la gravité puis le poids naturel du bras pour jouer plutôt que de pousser dans le fond de la touche. Alors moi, quand j'enseigne, puis je trouve que les élèves souvent ne se font pas assez parler de ça, mais c'est vraiment de leur dire d'utiliser la chute naturelle du bras. Puis juste, c'est comme quand on marche, si vous marchez dans votre salon, est-ce que vous poussez les pieds dans le plancher pour marcher? Bien sûr que non. Vous faites juste vous reposer sur vos jambes, vous faites juste soutenir le poids de votre corps sur le plancher. Puis ensuite, vous levez une jambe puis rapidement, vous allez la déposer en avant. Mais c'est ça, jouer du piano, en fait, c'est qu'on n'a jamais besoin de pousser vers le haut. Puis le moins longtemps possible, on veut soulever les bras, on veut toujours être en train de s'accoter dans le fond des touches. C'est comme une espèce de massage, en fait. Puis quand on pervient à le faire de la bonne façon, c'est extrêmement satisfaisant. Alors là, évidemment, j'imagine qu'il y a toutes sortes de méthodes aux instruments, aux violoncelles, aux violons, aux instruments d'orchestre, les instruments avant, tout le monde a ses défis. Mais je pense que c'est probablement des principes qui peuvent s'appliquer en général à tous les instruments. Alors, donc, c'est ça. On arrête, on réapprend un peu à faire qu'est-ce qui est confortable. Puis il y a aussi des spécialistes qui peuvent nous aider. Souvent, ce n'est pas vraiment les médecins qui sont les meilleurs là-dedans, mais vraiment les physiothérapeutes. Puis il y en a qui sont vraiment spécialisés dans les problèmes musculoskeletiques fins. Les musiciens, on est encore... Peut-être un peu les parents pauvres, mais comme il y a beaucoup de gens dans la société qui font du sport d'élite, souvent les physiothérapeutes qui sont spécialistes avec les sportifs d'élite, c'est un peu ceux-là aussi qui vont être capables d'aider les musiciens, je trouve. Ils comprennent un peu c'est quoi les mouvements répétitions, etc., etc. Puis si vous êtes capable de trouver des gens qui sont spécialisés pour les problèmes de musique, encore mieux. Moi, personnellement, je suis chanceux. Dans les dernières années, je n'ai pas vraiment eu besoin, mais quand j'ai eu besoin, quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, je trouvais, par exemple, que les physiothérapeutes qui étaient associés au CEPSUM, au Centre d'activité physique de l'Université de Montréal, étaient assez aidants. Donc, c'est ça que je recommanderais en général. Puis, comme je disais, en fait, il ne faut jamais oublier que vous allez chercher de l'aide, mais finalement, il y a seulement vous qui êtes les meilleurs juges de votre corps. Puis c'est un peu quand on apprend à jouer l'instrument aussi avec la maturité, on se rend compte qu'on prend les conseils, mais éventuellement, c'est nous qui décidons c'est quoi la meilleure technique qui va le mieux avec notre corps, ou même plus globalement, la meilleure façon de faire de la musique. Mais c'est aussi vrai pour les blessures. C'est nous qui apprenons qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Puis il faut que je dise aussi, comme soliste, c'est un peu différent comme musulien d'orchestre, parce qu'il faut suivre le méchant chef qui dit que les tempos. Mais comme soliste, il y a aussi, après un certain temps, il y a l'humilité qui embarque, puis la réalisation que, tu sais, si moi, ma sonate de Mozart, elle est confortable à 126 ou 132, ce n'est pas nécessaire de la faire à 144. On n'est pas tous obligés de jouer comme Mitsuko, Ishida ou Yuja Wang. Puis ça peut être tout aussi convaincant musicalement de le faire à un tempo qui est plus cohérent avec ce que notre corps peut nous donner. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on va tous être capables de jouer les études de Chopin comme Poligny. Puis ce n'est pas la fin du monde non plus. D'ailleurs, juste pour donner un exemple, Yann Leschischki, le beau pianiste canadien qui est maintenant dans la mi-vingtaine, je pense, a un superbe enregistrement des études de Chopin. Ses tempos ne sont pas du tout aussi vides que Louis Lorty ou Poligny, mais c'est tout aussi convaincant musicalement. Puis on voit que sa force, c'est d'avoir justement utilisé des tempi qui correspondaient à ses capacités techniques. Puis il y avait tellement une grande maturité musicale que c'est tout aussi convaincant qu'il a réussi à publier chez Deutsch Gramophone. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a d'être raisonnable dans nos attentes. Il y a de suivre qu'est-ce qu'on est capable de faire. puis il y a de recadrer tout ça dans une saine utilisation de notre corps. Mathieu, this is so interesting that for our English-speaking students, of course, like if you can just rewind a little bit and go over the steps after an injury. Of course, of course. So Jean-Philippe was asking me, so we talked a little bit how to avoid injuries, but let's say you do get hurt. You, you know, you practice five hours your Tchaikovsky concerto and you get up next morning and it's so painful. Just lifting the violin is barely possible, let alone, you know, lifting your pan to cook your eggs or your pancakes. So what do you do? So the first thing you do is you stop playing and you stop lifting things heavy because often people will have tendonitis here in the forearm and we call it the extensors tendons and that's because they were used too much and sometimes they were used in a paradoxically way where they wanted to go the other direction and you push them to go like this because you were trying to play all these notes, you know, fast. So you have to stop for a while and not terribly long but usually we're talking about three, four days just for inflammation to come, the white cells to come and start healing and then when naturally you feel that it's getting better and inflammation is going down, that's your signal that now you can start moving a little bit but what you're going to do is you're going to do it very carefully, five minutes at a time, very slow practice and with many breaks and particularly you're going to be listening to your body very carefully to how they react to the movements you're doing. It's almost like meditation. You need to be very aware of the signals that your body is sending you that you've been ignoring now for weeks or months or years and you need to listen to it and you need to find a way to play that feels like massage. It feels like it's not tiring but it's actually a good feeling. I think playing the instrument the right way should feel like obviously it's work and at the end of it you're a little bit tired but it should never go to the point where it's painful. So it can be a little bit fatigued but never pain and you should know when to relax and it means that sometimes when you feel better in a few months and you're going to start playing fast and loud again you're going to get to the point where even when you're in a hard passage and you feel oh it's starting to hurt a little bit you're going to be able to keep playing but just put a little bit less pressure so that maybe you'll have a bit less sound but at least you won't have pain and that's very important because sometimes we don't need to play you know loud all the time and it's just a matter of learning how to balance you know the waves and you know instead of playing like this then you'll play like this but from the listener it's going to feel like it's loud because there are going to be enough waves like this that it's going to feel like there's a lot of sound but in reality there are many notes or passages that are very soft where you recuperate and where you let your muscles heal and breathe a little bit before you go back to play something that's louder so and so I was telling Jean-Philippe that there's a lot of just rewiring in terms of habits and reflexes to prevent you getting injured again and if you do need outside help which often we do to learn exercises and stuff like that I would generally consider going to see a physiotherapist and particularly physiotherapists that who who specialized in either musicians which is like obviously the best but if you don't have access to that everywhere you'll find physiotherapists who are specialized with elite athletes and these are usually pretty good with musicians because it's a little bit the same kind of thing repetitive motions etc people who are high achievers and who spend many hours doing their stuff and so they're the good people to go and see to get advice exercises routine exercises and obviously there's some basic stuff that we need to do like warm up stretching stretching is so important little massages breaks being very disciplined with taking breaks and stuff like that so definitely one of the main messages is never to get discouraged a long time ago a very a very important musician who I won't name surprised me because he told somebody who had a violist who had an arm fracture who was thoroughly discouraged and thought she was never going to be able to play again he said you know bodies heal that's what they do they just heal and I was so amazed by that statement and it's true you can see the glass half empty and thinking oh my god this is going to take so long but you can also just realize that bodies do heal if you just leave them time and give them enough love they usually bodies want to feel good and so if you work with your body the right way there's no question that you'll manage to be able to play without pain I think wonderful thanks Mathieu si on on reste encore un petit peu dans notre fameux corps de musicien souvent quand on on passe à travers nos études comme instrumentiste tout ça à corde avant pas pour tout le monde mais une bonne partie on est debout on joue debout on joue le répertoire solo debout et puis on arrive rapidement à l'orchestre puis on n'a pas beaucoup de coaching ou même de mention de la posture tout ça je sais qu'au piano ça joue un rôle extrêmement important dans votre vie et dans votre manière de générer le son et tout ça mais parle-nous un petit peu de ta philosophie de la posture ou de comment tu vois le corps quand le corps est d'une position assise versus debout c'est une bonne question encore une fois je suis vraiment pas spécialiste particulièrement de la position debout et en fait il faut dire qu'à part à part quelques exemples un peu rares comme Rubenstein ou Martha Gerich ou Yuja Wang je vois beaucoup beaucoup de pianistes qui ont une posture qui a priori a l'air un peu ordinaire au piano souvent les pianistes on est penché vers l'avant puis on n'a pas du tout le dos droit je dois dire qu'au piano c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'être penché vers l'avant parce que souvent ce que ça fait c'est que ça nous libère les bras à partir de l'épaule d'avoir le centre de gravité un peu au-dessus des touches donc je ne sais pas si c'est nécessairement généralisable aux musiciens d'orchestre au piano aussi il y a l'exemple toujours un peu frappant de Radu Lupu qui est le grand pianiste roumain qui est maintenant je pense c'est presque dans la fin des années 70 peut-être même presque 80 ans mais qui a joué pendant 50 ans des concerts des concertos même des concertos de Brahms assis dans sa chaise à côté qui est un peu un exemple unique dans le monde du piano puis c'est là qu'on voit que tout est possible de Glenn Gould à Radu Lupu à Rubenstein en passant par les gens qui s'assoient haut les gens qui s'assoient bas c'est difficile de généraliser généralement on enseigne aux élèves d'être assis à une hauteur où le coude est environ à la hauteur du clavier de se tenir généralement le dos droit et surtout de maintenir le contrôle à partir du bassin c'est-à-dire que de la tête au bassin c'est comme un morceau qui bouge un peu en bloc ce qui fait que ça nous donne plus de force pour connecter le poids du bas du dos jusque dans le clavier puis je pense que généralement c'est vrai pour tous les instrumentistes que si on démentibule trop le corps on va finir par avoir mal puis il y a quand même un tonus qui est assez important comme règle générale donc j'aurais tendance à penser que c'est vrai aussi pour les musiciens qui jouent assis puis en général quand je fais de la musique de chambre ou quand je vois les bons musiciens d'orchestre ils ont l'air toujours de faire un effort de tenir les muscles abdominaux quand même fermes puis d'avoir le dos relativement droit c'est certain que quand on est assis deux heures des fois on va plier un peu le dos pour s'étirer à gauche à droite aussi donc je pense que je n'ai pas grand chose à dire à part que généralement c'est comme dans la vie avoir une bonne posture avoir le dos droit être assez ferme tout en étant relax puis juste écouter notre corps quand on a besoin de changer un peu tu sais shifting quand tu as besoin de changer un peu pour relaxer de ne pas se gêner pour le faire puis de s'étirer dans les pauses de bien respecter les pauses mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment étudié plus que ça la question tu en as probablement en plus que moi à dire c'est intéressant parce que si je comprends bien aussi on parle de ne pas rien bloquer non plus puis ça c'est quelque chose je pense que des fois on oublie on bloque un peu dans le fond de notre chaise puis personnellement moi j'ai eu des problèmes de dos puis ça venait tout d'une mauvaise posture de bloquer les muscles du bas du dos puis d'avoir une petite blessure à cause de ça mais c'est de garder une fluidité de mouvement c'est ça puis en fait je pense que tu sais la première chose c'est de se rappeler qu'on va dire dans l'évolution ça fait à peine quoi 500 ans ou 300 ans qu'on a des emplois qui qui nous demandent d'être assis disons deux heures sur une chaise ça n'existait pas avant je veux dire pendant un million d'années dans l'histoire de l'évolution l'homme puis la femme je veux dire ils allaient chasser le bison ou cueillir les bleuets puis ils n'étaient pas obligés de s'asseoir sur une chaise au pire il était assis en indien qui est probablement encore une meilleure position pour le dos la chaise c'est pas nécessairement très ergonomique parce que les genoux angle droit puis la colonne angle droit c'est comme si on n'est pas vraiment sur rien alors qu'au moins en indien le centre de gravité est vraiment dans le premier chakra dans le coccyx puis il y a quelque chose qui est groundé là on est comme une partie sur les pieds une partie sur les fesses alors tout ça pour dire que c'est pas nécessairement la position la plus naturelle de l'univers alors à ce moment-là c'est normal que ce soit pas confortable à long terme donc je pense qu'on peut seulement essayer d'atténuer les mauvais effets comme tu dis puis c'est sûr qu'il faut avoir une posture quand même comme tu dis pour être capable de se servir de notre corps il faut être ferme mais en même temps c'est sûr qu'après 45 minutes d'être ferme ça fait du bien de s'arrondir le dos puis de faire le chat un peu ça fait que c'est ça c'est comme c'est un peu ménager la chèvre et le chou puis être capable d'écouter notre corps puis de ne pas être dogmatique d'un côté ou de l'autre c'est ça super intéressant Mathieu est-ce qu'on touche un tout petit peu Mathieu côté santé mentale du musicien un petit peu puis on a en plus avec Schubert tout à l'heure on va pouvoir y retoucher un tout petit peu aussi quelqu'un qui a eu des grosses difficultés dans sa vie on a eu le COVID qui a été difficile pour à peu près tout le monde sur la planète évidemment mais disons que les arts de la scène ça a été tout un moment d'arrêt complet avec plus de concerts plus de rien en présentiel donc je pense qu'il y a beaucoup de moi je parle à beaucoup d'amis de collègues tout ça puis il y a beaucoup de gens qui ont le moral un peu un petit peu plus bas qu'on les connaît habituellement mais allons-y plus général la santé mentale d'un musicien connecté à sa santé physique connecté à son art qu'est-ce qu'on a dans tout ça oui puis en fait j'espérais quand même qu'on en glisse un mot parce qu'il faut quand même avouer que j'ai dit qu'il y avait 80% des musiciens qui ont des blessures physiques puis c'est vrai puis c'est quand même quelque chose d'important mais mon impression c'est que la santé mentale c'est encore plus prévalent chez les musiciens puis c'est un enjeu encore plus important il y a beaucoup beaucoup de souffrance dans le milieu de la musique comme dans comme dans chaque milieu d'élite en fait je pense que si on allait voir dans le sport olympique présentement ça a l'air bien sexy à Tokyo parce que tous les musiciens sont tous les sportifs sont là mais je veux dire pour un sportif à Tokyo t'en as 100 qui ne s'est pas rendu aux Jeux olympiques puis t'en as un autre 1000 qui n'a pas fait l'équipe Canada puis tu sais c'est très dur alors c'est là puis un peu comme la santé physique chacun va avoir à trouver ses réponses évidemment moi je pense que la première chose à dire pour la santé mentale c'est que les personnes qui sont le plus le plus fort les plus solides puis qui ont le moins de risque d'avoir des épisodes de dépression ou des moments de découragement c'est les gens qui font vraiment la musique parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils sont convaincus que ça résonne avec un désir profond de faire ça dans la vie puis ça c'est pas évident surtout quand on est adolescent jeune vingtaine de savoir exactement pourquoi on fait les choses souvent les musiciens on se le cachera pas avoir un violon dans les mains à 3-4 ans ça vient à 95% des parents il y a des histoires évidemment de gens qui ont une attirance incroyable envers la musique leurs parents ne sont pas musiciens mais ils voient un violon par hasard ou un piano puis ils vont s'asseoir puis ils jouent mais c'est l'exception généralement on parle de quelqu'un qui a deux parents musiciens ou un parent qui est très craqué puis qui a dit toi tu vas faire du piano tu vas faire du violon alors toute notre jeunesse on pratique parce qu'on a un parent qui nous pousse un prof qui nous pousse on fait des concours puis là on arrive à un début vingtaine puis là moi je suis qui moi je veux-tu vraiment faire ça j'aime-tu vraiment ça c'est-tu vraiment ça alors ça tout le monde on a passé par là un jour ou l'autre de se dire pourquoi est-ce que je fais ça parce que en fait comme dans tous les domaines moi à l'urgence je vois beaucoup de souffrance il y a beaucoup de problèmes de santé mentale puis souvent c'est parce que les gens font pas nécessairement les choses pour les bonnes raisons puis quand ça résonne pas avec notre notre soin intérieur bien là éventuellement ça crée des problèmes alors chacun a la réponse à ça évidemment il y a toutes sortes de façons pour aller à l'intérieur de soi la méditation tout ce que vous voudrez il y a beaucoup de choix mais donc c'est la première chose ensuite disons que peu importe ce qui s'est passé quand vous étiez jeune vous voulez être musicien vous décidez d'être musicien vous voulez donner votre vie à ça bien félicitations et là bien là encore une fois on a une dichotomie entre le 1-2% de la planète qui va réussir qui va gagner sa vie avec ça qui va être extraordinaire puis tous les autres qui vont essayer de survivre puis avec plus ou moins de succès il y a un spectre mais je pense que dans tout ça ce qui est important c'est aussi de se souvenir qu'il y a une balance entre pour être musicien il faut vraiment y donner beaucoup ça c'est clair il faut aimer ça il faut passer beaucoup de temps à réfléchir il faut passer beaucoup de temps à travailler il faut un peu que ce soit la priorité ce qui veut dire qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices à laisser beaucoup de choses de côté surtout dans les jeunes années où on développe notre art où il faut aussi être prêt à voyager donc souvent c'est plus ou moins compatible avec une vie familiale en tout cas quand on est jeune mais tout ça c'est vrai puis je pense que tout ça c'est un peu un point commun des gens qui vont avoir du succès mais je pense aussi qu'à un moment ou à un autre puis chacun a son barème de quand ça arrive il faut se souvenir qu'il n'y a pas juste ça dans la vie puis il y a comme un équilibre tout le monde va se trouver une autre sphère un peu de repos ou de fuite si on veut ou parfois quand ça va moins bien on dit mais tu sais moi j'ai aussi mon potager ou j'ai aussi le fait que je fais du tir à l'arc ou de la course à pied ou de la natation ou j'ai mon groupe de bridge ou peu importe je pense que généralement tout le monde a besoin d'une soupape pour un peu se régénérer souvent pour les musiciens ça va être dans les arts ça va être de s'intéresser par exemple à la littérature aux beaux arts parce que c'est vrai que dans beaucoup de choses qu'on joue il y a beaucoup de liens particulièrement avec la littérature évidemment mais aussi avec tous les arts plastiques puis avec l'histoire aussi en général donc ça c'est tous des domaines connexes qui font ça nous donne une pause mais ça enrichit aussi la façon qu'on interprète l'instrument qu'on voit les compositeurs donc je pense que c'est toujours gagnant-gagnant mais même si ce que vous aimez faire c'est aller jouer au bowling allez jouer au bowling puis vous allez revenir puis vous allez être plus à l'aise à votre instrument vous allez être relax donc c'est important aussi de se donner le droit de prendre des pauses puis d'avoir du fun avec d'autres choses mais c'est certain qu'on s'en sort pas que faire une carrière de musicien peu importe dans quel domaine c'est une énorme implication puis il faut avant tout le faire parce qu'on y croit profondément puis qu'on est un peu tous on est un peu des messagers puis des portes-paroles de la musique en général puis c'est un peu ça le rôle qui nous est donné puis après c'est pas nécessairement à nous de choisir quelle va être notre importance dans le milieu de la musique mais au moins si on le fait parce qu'on aime ça puis qu'on veut être des portes-étendards de l'art musical je pense qu'on le fait pour la bonne façon mais si jamais des fois vous êtes découragé ou vous pleurez ou vous voulez arrêter dites-vous que tout le monde passe par là tout le temps mais c'est important que ça reste supportable puis c'est pas grave non plus d'arrêter c'est pas grave de prendre une pause c'est vraiment un milieu difficile je pense que c'est important de le dire peut-être peut-être que c'est une curiosité pour vous de savoir que pour moi par exemple comme pianiste j'avais beaucoup beaucoup de difficulté à gérer la pression de la carrière quand j'étais dans le début vingtaine mi-vingtaine puis j'ai frappé un peu un mur quand j'avais 25 ans parce que je voyais tous les efforts que mes collègues faisaient puis j'avais pas beaucoup de modèles de gens qui avaient une famille puis qui faisaient une carrière de soliste les gens autour de moi c'était soit des gens homosexuels en fait souvent les gars c'est des en 2000 en 2020 c'est l'avantage en guillemets de l'homosexualité c'est que souvent les gens ont pas la pression sociale d'avoir des enfants puis ils en veulent pas nécessairement puis ça leur donne toute la liberté de donner toute cette énergie-là à leur instrument ils peuvent voyager puis moi je savais que je voulais une famille alors puis je suis pas nécessairement quelqu'un non plus qui est capable de jouer un concert au glisse avec deux jours de pratique ça me demande beaucoup de temps à l'instrument pour arriver au niveau que je veux arriver donc là je voyais pas nécessairement de façon facile d'arriver là puis quand pour moi d'aller en médecine puis faire ces études-là ça m'a donné une grande liberté en fait du point de vue musical où comme je dépendais plus nécessairement de la musique pour gagner ma vie je pouvais choisir juste les projets qui m'intéressaient le plus puis prendre le temps de les mener à bien puis ça a donné vraiment une impulsion à ma carrière musicale c'est peut-être un peu atypique comme parcours là je le concède mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous besoin de trouver notre chemin puis c'est important de trouver quelque chose qui fait qu'on est confortable mentalement puis de s'écouter parce que finalement quand on souffre c'est souvent parce que en dedans de nous il y a quelque chose qui sait que ça ça fonctionnera pas puis tu sais c'est toujours il faut toujours oui il faut se pousser oui il faut être discipliné oui il faut repousser les limites mais en même temps il faut savoir quand écouter nos craintes c'est un équilibre qui est très très délicat à faire mais chacun trouve sa réponse mais en tout cas tout le monde en passe par là ça c'est sûr et certain est-ce qu'on dit un petit mot en anglais là-dessus Mathieu parce que c'est tellement intéressant let's just rewind again a little bit and just in english well so we're just saying that being musicians is difficult for most people I think we all eventually hit a wall where we say oh my god you know I have to work so hard there's no money how am I going to make a living and it can be extremely discouraging plus it's quite lonely I mean you guys at least in orchestra life it's different it's quite different actually to play a string instrument because besides the very few who go around the world playing box suites you mostly play with people you know even with a pianist at least it's true for us piano players you know it's quite lonely and it's it's many many hours of practicing alone so it's tough so I guess what I was saying is that the first thing is to I think we all one day or another have to go inside ourselves and answer the question why am I doing this you know and what sacrifices am I ready to make to keep doing this and the answer is different for everybody but this needs to be asked I think that music is wonderful and many of us are willing to go to quite extensive sacrifices to have a career or do do this as a living but you know we all need to sort of ask ourselves that question and I think that doing it for the right reason which basically is to believe that music makes the world a better place you know by playing listening to it teaching it you know kids singing in choruses kids playing in string orchestras you know people going to to music college we know as musicians that this brings peace and understanding and patience and it's extremely valuable and I think that that that's a very good reason to keep pursuing it but you know that said even if you do it for the right reasons you need to make a living and it's tough and 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 some somehow we all need to find a way to to survive in that business and keeping a healthy you know mental health is a challenge so I think that it's a good mix between hard work being disciplined having a realistic plans you know being able to do some things to be able to put bread and butter on the table being able also to keep doing the things that really motivate you you know if it's learning Beethoven sonatas to make sure that you keep a couple hours a day to do that because that's what feeds your soul and and also being able to to know what 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 can you put in your life that will allow you breathing and rest time you know and and not being afraid to have other activities like walking in the forest read you know Victor Hugo or or the latest crime novel you know watching a good art movie go to museums all that stuff is sort of very important and gives you a language to be able to share with other musicians you know that's it's so nice when you can you know play champion music and say you know that reminds me of that part in Dostoyevsky where you know the idiot does that and don't you think that that bass line sounds like this character and blah 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 you know and that's that's something that I think it's it's really you know has been part of being an artist for so many years and sometimes we tend to forget it you know in this in this world of Netflix and and YouTube and I mean these are fun too you know series are fun binge watching can be relaxing but sometimes don't forget to to cover your bases in terms of culture I think that's that's quite important but I think that the basic message is it's hard for everybody it's okay to to feel discouraged you know make sure that you have good friends that you are able to go for a beer make sure also that that you know if for you it's important to have a family that you you know that that can be as important a dream as having a musical career for many people I think I think it's quite a big sacrifice you know to go around without kids I mean certainly I knew from a very early age that I was I was having a family and I needed to find a way to play my instrument with kids and there aren't that many models around because the thing is that we're in 2021 and nowadays husband is expected to cook to clean to you know to raise the kids to play Legos to go to soccer game to all of that and I guess in Rubenstein time you know the lady took care of the kids and that's that's very different for for probably for the better but that means that it's it's yet many more hours that I won't be able to spend on my Brahms concerto and so how do you reconcile that it's it's an ever evolving game that we need to tackle and remember that you know we we need I think that my message is we need all need to be very proactive in thinking about these things and organizing our lives when we go to university many teachers sort of don't address these things I guess in a way it's not their business to do so right they're supposed to teach us how to be able to play you know the instrument but the truth is I mean once you're able to play the instrument that's not really the big challenge the big challenge is how are you going to balance your life to be able to put all these things together and there's no one answer there are many different kind of answers I think it's possible and it's a matter of being creative and it's almost like playing a puzzle game that's a bit different every year you know we mentioned with COVID COVID was very hard for many people especially people who depended on live playing for me to make a living and I felt so deeply for my friends who make a living as as just performers and that was that's mostly true of 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 you you orchestra musicians because pianists there are almost no pianists who don't teach right I mean every pianist in Canada teach to make a living there's no example of even child teachers at U of M right so at least teachers have they kept going even in COVID they taught by Zoom they still had you know a living to make but orchestra musicians that was just brutal suddenly no more money and I mean you can see it in a way it's like a chance to finally learn that stuff you wanted to learn for 20 years but how do you make a living and so I felt very deeply about these people and but it can be hard it can be you know suffering but I think that it's important to 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 find strategies it's a little bit like when you get hurt physically right there are strategies and you need to have like emergency processes you know go for a beer with a friend takes some time off and then sort of make a plan and there are ways but certainly there's no one one single answer and we all go through that and that's important to remember you know that that it doesn't people don't show it so you don't know but everybody suffers and just you'll be fine you know that's what that's what we need to remember everybody's going to be fine just you need to find your own way and it's going to work out great Mathieu on en a un petit peu par le biais touché à certaines des facettes des multifacettes de ta carrière mais un des sujets qu'on voulait parler c'était de mener c'est tout ça écoute je les ai j'en ai parlé un petit peu tantôt mais soliste chambrice chef d'orchestre évidemment médecin urgentiste papa mari combien il dort comme dans ta journée c'est vraiment impressionnant comment t'arrives tout ça right c'est ça donc effectivement c'est un peu de ça qu'on vient juste de parler il y a plusieurs réponses à ça alors moi spécifiquement je dois dire qu'on a tous chacun nos nos champs de prédilection où c'est facile tous chacun notre champ de facilité moi ça donne que dans mon enfance ce qui a toujours été facile pour moi c'est les sciences ok donc ça c'est la prépice de base puis en fait non seulement facile mais comme en général quand c'est facile c'est aussi parce que c'est le fun puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir particulièrement en mathématiques puis donc pour moi de faire mon cégep en sciences là c'est un peu technique peut-être pour les gens qui sont en Europe ou ailleurs mais nous au Québec on a l'école primaire secondaire puis ensuite on a une espèce de programme préuniversitaire qui est obligatoire pour tout le monde qui s'appelle le cégep puis donc moi ça c'est à 17 ans puis donc à 17 ans j'étais au conservatoire en musique puis évidemment j'adorais ça mais c'était très très difficile pour moi le conservatoire dans le sens où comme je l'ai dit il fallait que je pratique très très fort j'avais des bons résultats j'ai toujours été un bon pianiste mais j'ai toujours travaillé fort pour et alors qu'en sciences en mathématiques j'allais au cours puis je prenais des notes puis c'était vraiment facile pour moi alors c'était tout naturel que j'ai fait ce qu'on appelle un double deck j'ai fait mes sciences puis ma musique en même temps puis ensuite quand j'avais 20 ans puis que j'ai eu fini mon conservatoire j'ai décidé de seulement aller en musique en me disant que c'était à l'âge de 20 ans vraiment qu'il faut passer 8 heures par jour à l'instrument puis parce qu'après ça malheureusement ça devient plus difficile quand on devient plus âgé alors je suis allé étudier aux États-Unis à Johns Hopkins qui est une grande université américaine à Baltimore puis j'ai fait une maîtrise là-bas ça m'a vraiment ouvert les horizons comme tout jeune qui voyage j'avais jamais vécu dans un endroit anglophone j'arrivais de Rimouski où il y a 20 000 habitants dans un petit patelin dans l'est du Québec puis j'arrivais dans une ville où le taux de criminalité est extrêmement élevé où tout le monde parle anglais où il y a des gens à travers le monde où 30 % des étudiants en musique viennent de la Corée du Sud donc c'était extrêmement stimulant intéressant j'ai eu un grand professeur là-bas donc j'ai fait 3 ans là-bas ensuite j'ai fait 3 ans à Toronto au Glen Gold School du Royal Conservatory of Music avec d'autres grands professeurs puis ça c'est des années où j'ai vraiment juste fait développer ma carrière de musicien puis ensuite je suis venu à l'Université de Montréal j'ai fait un doctorat en interprétation en piano une maîtrise en direction puis donc après toutes ces années-là j'avais évidemment bâti quand même beaucoup d'expérience j'avais fait des concours beaucoup de récital j'avais voyagé beaucoup j'avais joué beaucoup de répertoires puis c'est là que j'ai frappé mon mur dont je parlais tantôt je me disais ok mais là il va falloir gagner sa vie j'aimerais avoir une famille comment je vais faire mes amis soit ils deviennent professeurs ce qui est extrêmement merveilleux mais encore faut-il quand même accepter de passer sa vie dans l'enseignement ou tu sais puis il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui concilient une famille avec tout ça donc c'est là que j'ai décidé avec ma facilité en science puis mon intérêt d'aller en médecine puis ce qui m'a permis de faire ça c'est que là j'avais encore la facilité en science puis là j'avais tout le bagage de répertoires donc j'étais capable de de faire d'aller à mes cours de médecine d'étudier rapidement de bien intégrer la matière puis j'étais capable de fonctionner avec mon docteur parce que je faisais les deux doctorats en même temps mais j'étais capable de fonctionner où j'avais besoin de moins pratiquer parce que j'avais accumulé beaucoup d'expériences comme pianiste j'avais beaucoup de répertoires puis après un moment donné quand même évidemment quand ça fait quand tu as appris dix sonates de Beethoven bien les deux prochaines tu vas les quand même les apprendre plus vite parce que c'est quand même le même langage puis donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé puis jusqu'à là en fait ça se faisait assez bien parce que je n'avais pas encore d'enfants le vrai défi c'est quand la famille arrive parce que soudainement on ne dort plus on a toutes sortes de nouveaux de nouveaux défis d'horaires puis d'énergie puis de c'est comme si ça devient aussi une question d'amour puis on en a beaucoup à donner mais il reste quand même que maintenant il y a beaucoup 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 de dons dans tout ça donc mais en fait j'ai toujours fonctionné par projet c'est-à-dire que par exemple si j'avais un gros concours ou un gros concerto bien je m'arrangeais pour avoir rien d'autre deux semaines avant je fonctionne de planifier les choses beaucoup en avance puis quand les choses arrivent je suis capable un peu de sectoriser donc là maintenant que je suis ce qu'on appelle patron en médecine je suis capable de faire mes horaires moi-même puis les horaires pour nous à l'urgence se préparent d'avance six mois d'avance donc je peux dire par exemple j'enregistre un disque disons le 15 décembre bien à partir du 5 décembre je travaille pas à l'urgence donc ça me permet un, d'être reposé deux, de pratiquer 4-5 heures par jour la semaine avant pour être sûr que tout est parfait puis de faire mon disque la tête tranquille puis ensuite quand je reviens bien là je compense un peu en travaillant un petit peu plus à l'hôpital c'est un peu toujours comme ça que ça s'est passé évidemment quand j'avais des nouveaux-nés bien j'avais pas grand-chose d'autre pendant deux mois mais quand ils rentrent à la garderie bien là ça me permet donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne puis avec l'expérience qui rentre puis la notoriété puis le on est plus capable de faire nos horaires puis de de voir venir les choses puis de comprendre combien ça va nous prendre d'énergie pour mener à terme tel projet ou tel projet puis d'aménager l'horaire en conséquence mais ceci dit c'est pas facile puis c'est il y a parfois des moments où c'est carrément épuisant puis où j'aimerais ça qu'il y ait un peu moins de choses puis évidemment comme dans tout ce qu'on fait il y a des imprévus il y a des urgences il y a des choses qui fonctionnent pas comme on l'avait prévu alors c'est sûr qu'il faut être résilient des fois il faut accepter que je dors moins pendant une semaine ou deux puis il faut rester calme c'est toujours la notion que la pire réaction c'est de paniquer donc on reste calme on fait on organise les choses mais en même temps c'est super stimulant c'est toutes des choses que j'adore puis je marche beaucoup sur sur l'amour de ce que je fais donc je me rappelle souvent que je le fais parce que j'aime ça puis il y a aussi avec la avec la maturité aussi une acceptation que parfois c'est pas exactement aussi parfait comme préparation que ce qu'on voudrait mais ça va quand même être super ça va quand même être acceptable puis avec l'expérience on est capable de passer par dessus ça donc il y a toutes sortes de petits détails des petites organisations qui font qu'on parvient à faire ça mais évidemment c'est comme don't try it at home jusqu'à ce que vous soyez prêt il y a quand même il y a quand même une évolution qui mène à ça il faut se sentir prêt il faut se sentir en confiance il ne faut pas perdre le contrôle il faut sentir qu'on sait qu'est-ce qu'on fait mais c'est possible avec avec l'organisation puis l'expérience de de parvenir à faire ça bonne gérance de calendrier ça c'est certain c'est un sacré casse-tête avant de nous orienter vers Schubert j'aimerais juste rappeler notre public nos étudiants puis les gens qui écoutent sur YouTube vous êtes bienvenus de nous envoyer des questions pour Mathieu vous êtes bienvenus à envoyer vos questions nous allons les prendre bientôt après nous nous sommes terminés avec la discussion vous pouvez les envoyer via Zoom ou YouTube alors notre dernier point d'ancrage dans notre discussion Mathieu on avait décidé qu'on parlait un petit peu de Schubert parce que je sais que c'est un compositeur qui non seulement te tient à coeur mais un compositeur que tu fais que tu livres d'une manière aussi intéressante et passionnée j'ai pris le temps hier d'aller écouter des extraits sur le site d'Analectote puis c'est c'est vraiment c'est pas facile de jouer Schubert il y a tout un bagage qu'il faut avoir il y a tout une connaissance de son univers c'est pas le compositeur le plus facile à aborder comme interprète quand on est plus jeune parle un petit peu de Schubert pourquoi qu'est-ce qui t'a amené là qu'est-ce qui t'a pétillé chez Schubert Exact tu as tout à fait raison que c'est un compositeur qui fait souvent peur puis c'est pas un compositeur pratique à programmer non plus parce que il a écrit par exemple au piano il a écrit beaucoup beaucoup d'oeuvres qui dure 30-40 minutes donc dans un monde de recitals pour l'université qui doivent être timés ou de concours c'est vraiment pas facile à caser comme on dit moi je suis tombé en amour avec Schubert quand j'avais 15-16 ans puis que j'ai commencé à jouer ses impromptus au départ c'était un peu une curiosité puis rapidement je me suis rendu compte que c'est un monde qui me parlait extrêmement beaucoup c'est une musique qui est vraiment qui est vraiment proche de en allemand ce qu'on appelle le Seinssucht qui n'a pas vraiment traduction vraiment claire en français en anglais on parle un peu de longing c'est un peu cette espèce de tension intérieure qui est un peu mi-douce mi-amère mi-nostalgique mi-mélancolique vers quelque chose qui nous attire mais qui nous fait mal un peu c'est un concept très très romantique du début du 19e siècle allemand qui a été qui a été beaucoup beaucoup exploité par Schubert le premier mais ensuite évidemment par Schumann Brahms et puis qui culmine avec Mahler donc c'est un peu pour moi toute la lignée du Seinssucht que je suis qui sont tous en fait mes compositeurs préférés puis donc Schubert un compositeur donc puis qu'ensuite j'ai quand j'ai eu la chance à l'université d'avoir plus le temps pour m'attaquer à ces grandes sonates j'ai continué à apprécier à quel point c'est un monde qui me plaisait c'est 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 un compositeur qui qui est au début de l'époque romantique puis pour qui les modèles étaient beaucoup Mozart Beethoven un peu Bach et qui était mais aussi tous ceux dont on parle moins aujourd'hui des compositeurs comme comme Weber Moshless Hummel un peu les virtuoses qu'on 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 joue un peu moins aujourd'hui qui étaient plus ses contemporains mais mais donc moi quand j'approche Schubert puis en fait quand j'approche la musique en général je suis quelqu'un d'assez classique de 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 tempérament puis je m'ancre beaucoup dans le ce que j'appelle le petit moteur pour moi Schubert c'est un compositeur de petits moteurs OK donc c'est comme il y a il y a généralement le le petit train ou le petit cheval en arrière qui fait tac 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 puis pour moi avant tout c'est c'est la première chose à aller chercher la clé se trouve beaucoup dans ses leaders évidemment c'est un compositeur vocal avant tout qui a composé plus de 500 leaders puis c'est très très important de les connaître parce que ce sont tous des petits joyaux où on reconnaît son essence musicale puis évidemment tout part de là mais même dans ses leaders il y a peut-être pas la majorité mais une grande proportion c'est des leaders de petits moteurs là je vais nommer des nombres et je ne sais pas si ça va vous vous dire quelque chose mais par exemple le nain d'Aertiferg qui est un de ses plus grands un de ses plus grands leaders en laminaire avec une histoire pas possible où c'est je ne me souviens plus le poème est de qui mais c'est l'histoire d'un nain qui était au service de la reine puis il était éterdument amoureux de la reine puis il a il a apporté en canot sur les douves un bon soir puis il souffrait tellement qu'il a décidé de la tuer puis elle savait qu'il allait le tuer puis elle-même elle n'était pas vraiment amoureuse mais elle avait beaucoup d'affection pour son serviteur puis elle a juste fait un peu un regard surpris mais même pas de colère puis c'est tellement touchant mais c'est une musique de petits moteurs c'est-à-dire qu'il y a un fond de double croche en elle qui fait puis la main droite fait puis ensuite évidemment Schubert est un compositeur de changements harmoniques on dit que c'est les harmonies divines de Schubert mais ces harmonies-là en général ont un pouvoir dans le petit moteur et à cause de ce qu'on attend qui s'en vient la surprise des harmonies augmentées des modulations des modulations par tierce et donc pour moi c'est donc l'héritier de Mozart dans ce sens-là ou des compositeurs classiques on va dire que ça s'inscrit quand même dans une mouvance classique où le rythme est extrêmement important le rythme au sens du contexte rythmique pas nécessairement de la précision évidemment il va y avoir du roubateau puis tout ça mais il faut avant tout qu'on ait une attente une attente que le temps va arriver ici pour qu'ensuite soit on respecte cette attente-là ou qu'on joue avec mais il faut créer ça il faut créer la familiarité rythmique pour que ça fonctionne ensuite donc Schubert est un compositeur vocal qui va aller chercher les mélodies puis les harmonies et c'est ça un peu qui fait la différence avec justement l'époque classique puis le début de l'époque romantique c'est que là on va vraiment aller puiser dans la douleur de ces harmonies-là pour que le langage fonctionne et là ça c'est très intéressant parce que évidemment je passe des heures à chaque jour à travailler les sonates les oeuvres de Schubert puis à me requestionner sur qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas là je viens d'enregistrer le cinquième disque de mon intégral je suis en train de faire le montage puis là j'écoute les takes puis toujours évidemment on continue à évoluer puis c'est très dur pour l'humilité d'écouter des takes d'un enregistrement parce que déjà on se dit même si c'était hier on se dit oh my god pourquoi j'ai fait ça comme ça je suis une autre personne aujourd'hui je pense que ça devrait être fait comme ça alors puis je vous dirais que généralement les choses que j'aimerais pouvoir refaire c'est extrêmement rare que c'est parce que je trouve que ça va que ça manque de feu d'artifice au contraire quand je trouve qu'il manque quelque chose c'est que je trouve qu'il manque de champ c'est toujours le champ puis pourtant je vous jure que j'essaie d'en mettre du champ puis j'en mets le plus possible mais en fait la trappe en anglais the trap that I'm falling into le piège dans lequel j'ai tendance à retomber c'est de c'est de de pas aller chercher assez le champ puis les harmonies à l'intérieur du petit moteur c'est à dire que il faut toujours que ce soit un tempo où on a le temps de chanter les choses si on passe trop vite puis qu'on n'a pas le temps de donner la signification à soit la ligne harmonique ou au changement à la ligne mélodique au changement harmonique il y a quelque chose qui fonctionne pas aussi bien puis en fait je pense que la raison pourquoi c'est tellement difficile de jouer chouvert puis que souvent les gens s'y reconnaissent pas puis ils disent je comprends juste pas qu'est-ce qui se passe là-dedans je comprends pas pourquoi c'est intéressant je comprends pas pourquoi c'est de la grande musique je veux rien savoir puis je vois beaucoup beaucoup ça puis je comprends les gens c'est quand même quelque chose qui prend du temps à apprécier c'est parce que c'est un autre paradigme puis c'est un paradigme où en fait la façon d'appréhender cette musique-là c'est de trouver juste un moment que vous trouvez touchant juste un dans une oeuvre disons que vous prenez la grande symphonie en dos majeur trouvez le moment où vous dites ah oui ça ça me touche ok bon bien là faites juste aller là-dedans puis ok mais qu'est-ce qui vous touche c'est probablement parce qu'il y a une marche harmonique ou parce qu'il y a une ligne mélodique qui vous a fait quelque chose ou parce que c'est la couleur du corps à cet endroit-là puis en réalité on se rend compte qu'on peut généraliser ça à toute la symphonie à tout ce qui se passe puis en tout cas dans la musique pour piano c'est plus dur pour moi parce que je n'ai pas encore dirigé de Schubert mais dans la musique pour piano la façon qu'il faut que ça fonctionne c'est qu'en fait il faut jouer d'une façon que c'est toujours merveilleux mais la façon que ça fonctionne c'est qu'on ne peut pas survoler ça ne peut pas être un bird's view ça ne peut pas être ça il faut vraiment aller se mettre les mains dedans dans la glace puis que chaque chose soit merveilleuse puis généralement en fait là où je voulais en venir pratico-pratique c'est qu'on ne peut pas aller trop vite je pense que généralement quand je ne suis pas content des choses que j'ai faites dans le passé c'est parce que je me dis pourquoi aller si vite pourquoi ne pas prendre encore un petit peu plus de temps pour faire ressortir ce chant-là faire ressortir cette harmonie-là puis on a tendance à vouloir aller vite pour une raison ou une autre tu sais Beethoven est un compositeur qui peut fonctionner bien quand c'est rapide Mozart un peu moins Haydn ça peut fonctionner bien quand c'est très rapide mais généralement Schubert ça ne fonctionne pas bien quand c'est très rapide au piano en tout cas puis on va dire pour mon goût je pense qu'il n'y a pas nécessairement de réponse absolue mais dans mon approche de Schubert je vous dirais que tu sais Allegro Vivace là c'est comme ça correspond à un Allegro Relaxo de Beethoven puis quand Schubert écrit Allegro Manon Tropo on est comme rendu dans du Andante un peu rapide c'est un peu comme ça que ça fonctionne puis donc c'est vraiment un autre paradigme de comment aller chercher ce compositeur-là pour moi mais tu sais là ça fait plusieurs années que je m'attarde là-dessus puis je suis encore en train de cheminer mais ce qui est vraiment extraordinaire puis c'est pour ça que j'encourage tout le monde quand vous intéressez un compositeur à essayer de faire le tour de la question c'est qu'on se nourrit de ce qu'on fait pour les prochaines œuvres puis là pour Schubert c'est le fun parce que j'en ai pour 15-16 disques à m'amuser mais là tu vois j'en ai fait 5 il y en a encore une dizaine qui s'en vient puis à chaque fois que je finis un disque je me dis ah là je sais vraiment qu'est-ce que je veux faire c'est comme j'ai toujours l'impression que là je le sais vraiment qu'est-ce que je veux faire puis après le prochain disque je le sais que je vais me dire ok là je le sais mais en fait dans ma perspective mais je sais que de l'extérieur je m'améliore toujours c'est parce qu'on vient qu'on creuse tellement qu'on devient de plus en plus spécialiste mais si j'ai un conseil à vous donner pour Schubert puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est généralisable pour d'autres compositeurs mais je pense que c'est quand même un peu vrai pour ses contemporains comme Schumann puis Chopin puis Brahms beaucoup beaucoup pour Brahms en fait on pourrait dire que le compositeur qui est le plus proche de Schubert c'est Brahms il était vraiment vraiment proche dans le langage dans l'utilisation du Lendler le Lendler c'est la danse allemande qui est plutôt lente puis Brahms et Schubert et Mahler qui est un peu le trio pour moi qui utilisent vraiment le même langage ils sont très proches de ça de cette espèce de rythme à trois temps qui est un peu lent mais c'est un peu ça la base de l'esprit puis c'est la première chose à aller chercher d'essayer de comprendre un peu ce langage-là où on ne se presse pas où le 1, 2, 3 arrive vraiment on ne se presse pas est un mot-clé on profite de ce qui se passe des temps qui suivent des harmonies qui suivent puis quand on réussit à rentrer là-dedans c'est un monde exquis d'un bonheur incroyable qui fait qu'on n'est jamais tanné moi je ne m'étonne pas de travailler ces oeuvres-là encore après tellement de répétitions puis c'est ça qui me dit que je suis sur la bonne voie que je suis sur quand même une bonne traque je ne sais pas si tu as des questions en particulier sur d'autres sujets c'est le fun de t'écouter en parler de Schubert ça nous donne définitivement le goût de s'y repencher aussi moi c'est quelqu'un que c'est un compositeur que j'adore aussi puis qui m'a un peu amené à Bruckner dans un autre sens aussi avec sa dernière symphonie il a encore là une filiation du langage mais évidemment à Malheur aussi c'est sûr je veux garder un petit peu de temps pour des questions il nous reste quelques minutes Mathieu puis j'ai deux bonnes questions ici du public la première question je pense qu'elle fait référence un tout petit peu tout à l'heure quand tu mentionnais la glace pour une blessure ou pas de glace puis là la personne demande est-ce que la technique du chaud-froid est encore bonne ou on met de côté c'est une bonne question c'est encore bon puis ce que je vous racontais c'est pas encore quelque chose qui est acceptée globalement dans le milieu médical je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur des nouvelles avenues qui sont envisagées puis je veux juste encore passer une minute là-dessus je pense qu'en 2021 la direction ou la médecine s'en va en partie pour certains médecins puis c'est là aussi où vont tous les naturopathes puis c'est de réaliser que globalement globalement le corps réagit de la bonne façon en général puis il faut avoir confiance en le corps puis l'idée de dire qu'on ne serait pas nécessairement obligé de mettre de la glace c'est de dire si le corps crée de l'inflammation c'est parce qu'il a besoin de l'inflammation c'est un peu comme mes enfants à l'urgence qui viennent qui font 40 de fièvre les parents disent j'ai donné du thylénol je dis mais n'oubliez pas vous n'êtes pas obligé de leur donner du thylénol la fièvre est notre amie la raison que l'enfant fait de la fièvre c'est pour combattre le virus la fièvre sert à combattre le virus l'enfant est comme amorphe ce qui veut dire que toute son énergie va combattre le virus si vous lui donnez du thylénol il se lève il s'en va jouer mais il ne guérit pas pendant ce temps-là puis quand le thylénol arrête de faire effet il recommence à être amorphe ça fait qu'en fait il va guérir un peu moins rapidement à cause du thylénol puis c'est un peu ça l'idée de la glace c'est de dire peut-être qu'on devrait laisser l'inflammation avoir lieu parce que c'est là où le corps est en train de se réparer ceci dit si vous avez très très mal puis la glace vous fait du bien allez-y c'est pas grave de mettre de la glace tu sais puis mais tu sais c'est une question de dosage mais tu sais il faut juste accepter que ce soit enflé que ça fasse mal le plus important c'est le repos mais tu sais le froid puis après ça on disait chaud-froid effectivement en général ce qu'on dit c'est froid au début-début parce que comme c'est déjà très chaud c'est peut-être un peu contre-intuitif de rajouter de la chaleur mais c'est vrai qu'après disons deux jours quand l'inflammation commence à descendre il y a des gens qui trouvent que la chaleur ça fait plus de bien c'est comme si souvent en fait surtout pour les entorses puis les espaces musculaires parce que ce que ça fait c'est que ça relâche un peu les tensions puis ça peut faire du bien donc à ce moment-là on dit froid et ou chaud vous pouvez faire les deux vous pouvez faire qu'est-ce qui vous fait le plus de bien il y a des gens qui trouvent que la chaleur ça fait plus de bien puis c'est bien correct donc c'est encore vrai chaud-froid je voulais juste ouvrir une fenêtre de dire qu'il y a aussi des gens qui disent peut-être qu'on aurait juste se reposer puis laisser la nature suivre son cours puis il y a des gens qui sont en train d'explorer ça aussi c'est fascinant ça les nouvelles avenues comme ça qui sait l'autre question on revient à Schubert qu'est-ce que c'est le défi en studio pour toi versus le faire en public ah c'est vraiment une bonne question en fait pour moi c'est beaucoup beaucoup plus difficile de le faire en studio qu'en public puis en fait je vais mettre un bémol en studio souvent c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de disque ou en tout cas je ne sais pas sûr à quel point ça se traduit quand on fait un disque de musique d'orchestre mais en général en musique instrumentale la façon que ça fonctionne c'est qu'on va faire on va commencer par faire une grande take de disons que je fais une sonate je vais commencer disons par le premier mouvement je vais jouer le mouvement au complet puis je vais faire ça une fois souvent même deux ou même trois fois je peux faire puis après ça on va aller on va disséquer un peu pour dire bon est-ce qu'on est vraiment content de chaque note ici etc. puis là on va faire des sections puis après on peut choisir de prendre telle section la mettre là on essaie de faire le moins d'edits possible parce que c'est toujours plus agréable musicalement d'avoir des grandes sections c'est plus organique ça sonne mieux mais donc en général je trouve que ça sonne toujours mieux finalement quand j'ai fait le mouvement au complet parce qu'en fait quand je fais le mouvement au complet je me mets dans un mode concert puis je suis le fil de la musique j'écoute avec plus d'attention en fait il y a deux choses il y a de le faire au complet puis il y a aussi ce que j'appelle puis ça c'est un concept extrêmement important pour moi c'est ce que j'appelle la fatigue de l'attention ou encore on pourrait appeler ça l'inflation musicale puis comment je définis le concept d'inflation musicale puis là vraiment j'aimerais ça que vous m'écoutiez attentivement parce que je pense que c'est tellement vrai puis c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup c'est que si disons vous vous levez un matin puis vous vous réchauffez puis vous pratiquez très très lentement pendant dix minutes puis vous faites une gamme à 120 à la noire bien vous allez trouver que 120 à la noire ça sonne vite en maudit les notes ça se suit parce que vous écoutez tellement attentivement que finalement 120 quand on y pense c'est pas mal vite mais jouer à 120 pendant dix minutes puis là monter le métronome à 132 puis dire ok là ça sonne vite donc il y a comme une espèce d'inflation musicale qui se crée puis le problème en studio c'est que si je joue un Allegro par exemple même chez Schubert je vais essayer même si ce n'est pas du Beethoven ou du Liszt ou du Prokofiev ou du Shostakovich je vais essayer qu'il y ait une certaine énergie rythmique qui se dégage dans mon interprétation puis là le problème c'est si je ne fais pas attention nécessairement je vais jouer de plus en plus vite parce que mon oreille est déjà habituée au rythme que j'ai fait durant la dernière demi-heure puis moi instinctivement le musicien que je suis essaie de créer de l'énergie donc là par définition ça va être de plus en plus vite puis là après ça le problème c'est que j'écoute les takes puis je me dis bien là c'est rendu trop vite puis le problème c'est que l'énergie rythmique prend le dessus sur ce que je disais tantôt de toute la tension harmonique puis mélodique alors c'est un extrêmement grand défi comparativement à un concert où là je le fais juste une fois puis il y a du public puis j'écoute avec extrême attention alors là je vais choisir un tempo qui est juste correct qui n'est pas trop vite qui sonne vite parce qu'on n'a pas de comparatif mais qui va me donner la chance de tout chanter entre les notes les harmonies alors ce que j'ai envie de vous dire c'est faites extrêmement attention à ce qu'on appelle l'inflation musicale puis c'est une inflation qui se crée aussi avec les enregistrements qu'on écoute tu sais auparavant quand on apprenait une sonate ou un concerto de Mozart on avait en 1872 il n'y avait pas d'enregistrement donc les gens ils regardaient la partition puis il n'y avait pas de comparatif puis c'était l'avantage qu'il y avait moins d'inflation je pense là aujourd'hui on écoute tel pianiste qui jouait à tel tempo puis là on a l'impression que si on joue moins vite que ça c'est lent alors que c'est c'est pas vrai ça dépend comment vous c'est pour ça que la pratique lente est tellement importante parce qu'on redescend le standard ok même à 112 à la noire dans le fond mon concerto de Mozart il est super intéressant parce que c'est tellement bien écrit j'entends les lignes j'entends les harmonies puis là si vous le faites à 120 c'est comme j'entends encore tout ça mais là en même temps il y a comme cette espèce d'excitation rythmique puis je pense que c'est ça le sweet spot c'est pour ça que je dis toujours aux élèves essayez toujours de trouver la vitesse la plus lente que vous pouvez jouer dans les allégros qui fait que ça sonne pas trop lent à votre oreille parce que c'est ça qui va vous donner la possibilité de chanter puis d'aller chercher des harmonies puis un peu à contrario dans les mouvements lents essayez de trouver la vitesse la plus rapide que vous pouvez jouer qui sonne pas rapide parce que là le défi c'est que souvent il y a une inflation vers la lenteur tel pianiste le fait tellement lent puis là c'est de plus en plus lent puis là on perd un peu quand même le sens de classique de 1, 2, 3 alors pour moi c'est un peu ça le défi dans ce monde d'enregistrement puis tout ça c'est de faire les mouvements pas trop lent puis les mouvements pas trop vite puis c'est aussi le défi quand j'enregistre versus quand je joue en concert parce que il y a toujours cette notion-là d'inflation que j'espère que vous me suivez parce que je trouve que c'est tellement important c'est vraiment intéressant sûrement que t'as eu affaire à ça aussi Jean-Philippe je l'avais c'est-tu je l'avais pas j'avais pas mis les mêmes mots mais c'est à peu près le même feeling oui tout à fait tu as fait raison on a le temps pour une dernière question Mathieu puis c'est une de nos musiciennes grâce alors je vais te la lire vous dites que lorsque vous avez un emploi du temps très chargé que vous êtes épuisé que vous avez un concours bientôt pour ne pas vous décourager vous pensez à l'amour que vous avez pour ce que vous faites et là la question avez-vous déjà douté de cet amour oui effectivement la psychologie de l'être humain c'est qu'on est tous capables de prendre le stress d'accumuler du stress jusqu'à un certain seuil le stress nous motive nous permet d'être efficace nous permet de faire plusieurs choses en même temps mais on sait qu'on a tous un seuil ou si on dépasse le niveau de stress à ce moment-là on peut ça peut avoir un effet contraire puis ça peut nous décourager complètement puis nous rendre nous paralyser en fait on devient tellement stressé qu'on ne voit plus comment on va s'en sortir puis là c'est comme la peur qui en bat en fait je pense que globalement on pourrait dire que là c'est un peu philosophique mais il y a comme deux sentiments principaux dans la vie pour moi il y a l'amour puis il y a la peur puis l'ennemi c'est la peur avoir peur c'est jamais jamais bon puis le problème c'est effectivement quand il y a tellement de choses qui s'en viennent qu'on commence à avoir peur qu'on ne sera pas capable d'arriver donc effectivement les moments où où j'ai moins de plaisir à faire ce que je fais on va dire où j'ai plus nécessairement le goût d'aller m'asseoir au piano c'est parce qu'il y a tellement de choses qui s'accumulent que je commence à avoir peur de ce qui s'en vient puis ça c'est un peu l'ennemi alors oui ça m'est déjà arrivé ça m'arrive encore régulièrement évidemment avec l'expérience on apprend à mettre ça en contexte puis à désactiver ça à désamorcer ça il y a des règles de base il faut au moins dormir un peu parce que quand on n'a pas dormi ça c'est pas bon il faut avoir mangé avoir dormi puis être allé un peu dehors puis quand tout ça c'est rentré en contexte puis qu'on a encore peur là c'est de dire ok ça ça veut dire que je me suis peut-être mal organisé en amont il y a trop de choses qui s'en viennent je vais manquer de temps comment est-ce que je peux faire pour que ça reste agréable alors des fois c'est de recalibrer nos attentes de dire ok bon là j'en ai trop mis dans mon assiette ça arrive à tout le monde c'est quoi la façon raisonnable est-ce que par exemple je peux appeler un producteur un présentateur et dire écoute finalement cette pièce-là je vais la laisser tomber j'en avais un petit peu trop mis dans mon assiette les gens sont raisonnables en général ils vont dire ben oui il n'y a pas de problème tu peux remplacer avec quelque chose que tu connais mieux ou que tu es plus à l'aise quelque chose comme ça est-ce que c'est d'accepter que par exemple je vais jouer une pièce avec la partition cette fois-là de dire que le tempo va être un peu plus lent de dire que il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire mais c'est sûr que c'est important de toujours finalement être en contrôle de ce qu'on fait sinon on n'a plus de plaisir il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de contrôle puis quand je dis amour évidemment c'est par définition on aime ce qu'on fait mais pour être capable de donner tout l'amour puis l'attention puis le calme puis la sagesse autour de ce qu'on fait il faut avoir une certaine zone de protection puis de confort où on ne se sent pas menacé par ce qu'on va faire puis donc c'est un peu ça aussi que ça implique il faut dans un certain sens il faut être au-dessus de nos affaires donc quand je dis que je reviens vers l'amour ça veut dire que il faut que je me souvienne que pour que ça aille bien il va falloir que je marche sur scène puis que je chante que j'ai quelque chose à donner qui me rend fier tu sais dans le fond moi quand je marche sur scène pour faire un disque ou pour jouer quelque chose ce que j'ai envie avant tout de montrer au public c'est écouter à quel point c'est beau écouter à quel point on aime ça écouter à quel point on a de l'amour envers cette musique-là puis cette musique-là a quelque chose à nous enseigner sur la vie sur la beauté sur quelque chose comme ça puis si vous êtes tellement rendu stressé ou loin que vous n'êtes pas capable de vous connecter sur ça vous ratez un peu le but de la patente qui est vraiment les gens ils viennent au concert parce qu'ils veulent que vous aimiez ce que vous faites puis ils veulent que vous leur montrez à quel point c'est de la musique qu'on aime en fait il n'y a rien d'autre à rajouter c'est le seul but de faire de la musique donc c'est important puis c'est le fun parce que c'est la même chose avec la famille je veux dire la famille les enfants eux autres si vous les aimez ils ont bien besoin d'autres puis la blonde non plus puis la médecine aussi les patients ils veulent qu'on marche dans la salle puis ce qu'ils veulent c'est que j'ai de la bienveillance envers eux en réalité tous les problèmes de poursuite que les médecins ont c'est parce que le médecin était trop fatigué puis il n'y avait plus de bienveillance à donner aux patients puis là c'est pas tant une question de ce qui a donné le bon traitement c'est que le patient a eu l'impression que le médecin ne s'est pas occupé de lui comme il faut puis c'est ça qui est important de réaliser c'est que comme médecin en fait on fait tous de notre mieux en général on fait bien ça parce qu'on a un bon système d'éducation médicale au Canada puis les gens qui s'en vont en médecine sont dévoués puis sont brillants puis tout ça mais ce que je veux dire c'est qu'on fait quand même tous des erreurs mais tant qu'on a assez d'énergie pour donner de la bienveillance puis faire de notre mieux pour bien s'occuper des patients ça va toujours bien aller puis donc c'est vrai dans toutes les sphères de ma vie puis c'est pour ça un peu que je résume ça comme ça ça a l'air un peu new age naïf mais en réalité c'est quand même ça que c'est il faut juste avoir assez d'énergie et être assez au-dessus de ses affaires pour que les gens sentent qu'on propage d'énergie positive autour de nous Très stimulant Mathieu un grand merci c'est ce qui nous amène à la fin de notre entretien puis ça a été un grand bonheur de t'écouter de découvrir toutes ces facettes de ta personnalité puis de t'entendre parler avec autant de passion que Schubert aussi c'est vraiment super cool ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir dans la série un gros merci à toi Mathieu et bien merci à vous tous bonne fin d'été puis bonne reprise des concerts on espère qu'il n'y aura pas trop de quatrième vague puis que les gens vont être vaccinés puis qu'on va pouvoir se retrouver dans les salles de concert puis se rencontrer puis partager notre musique tout à fait ça peut pas bien être dit que ça merci encore énormément Mathieu avant de vous laisser j'aimerais juste remercier de dernière fois les commanditaires de l'orchestre Canimex et Panorama Media ainsi que les fondations RBC Sibila SA le fond AIDA de la Fondation Jeunesse Musicale du Canada la Zetter Family Foundation et évidemment Patrimoine Canada et puis Emploi Québec Un grand merci à nos étudiants au public qui nous écoutaient sur YouTube Thanks for listening and have a great day Merci encore Mathieu Merci à tous Merci à tous Merci à tous Sous-titrage FR ?